Bonsoir, chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau sur la radio télévision Voice of the Cross pour la suite de l'actualité. Fin de l'année 2019 et de la phase 2. Les centres de l'église du quartier général ont tenu leur dernier service conjoint ce dimanche 29 décembre 2019. Notre reporter Jacques Cotier a suivi pour nous ses différentes rencontres. Le reportage. L'activité a été similaire dans les différents centres. En commun, il y a eu trois objectifs à l'ordre du jour, à savoir la célébration de l'éternel pour ses bienfaits dans la vie des saints durant l'année écoulée, le partage du but de la phase 3 de l'œuvre et la préparation pour le festival de fin d'année. Environ 226 saints du centre de Mokolo se sont retrouvés autour de leur pasteur à Mokolo. La prophétie de Berthois a été lue à tout le peuple de Dieu. Le but de la CMCI à la phase 3, le but de l'église du quartier général ont été communiqués. Les saints s'y sont engagés avant de se donner rendez-vous pour le soir de 31 décembre à Koumé. A Tindamba également, un peu plus de 350 frères constitués, des enfants, des jeunes et des adultes se sont rencontrés. Le pasteur Paul O'Lighton a saisi l'opportunité pour remercier chaque saint de son centre pour sa contribution pour le succès du centre cette année, pour sa contribution pour le succès de la troisième convention mondiale. Il leur a ensuite livré le secret de la distinction, le secret du progrès en 2020. La communion a continué autour du repas prévu pour la circonstance et les frais ont été dans la joie. Ils ont pris rendez-vous pour ce mardi soir à Koumé. A Tigaza, ils ont été approximativement 450 fidèles à répondre à l'appel de ce dimanche. Sous la conduite des lévites du dit centre, les saints ont célébré l'éternel avant de recevoir du pasteur Alphonse Taouet son message du jour tiré du guide Magno. Dans l'église du quartier général ce dimanche, les saints se sont apprêtés pour leur festival de joie, de louanges et d'actions de grâce du 31 décembre à Koumé et ils se sont engagés pour l'accomplissement du but de la phase 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Il convient de souligner que l'autre temps fort de cette cérémonie initiale était harcée sur le partage enrichissant de la parole de Dieu. Le frère Alphonse Taouet, en sa qualité d'orateur principal de cette cérémonie, s'est inspiré de certains passages tirés des saintes écritures, tels que Jean chapitre 6 verset 44, Matthieu chapitre 2, les versets 1 et 2, Matthieu 27 verset 19, pour n'en citer que ceci. Il conclut par là qu'au moins 14 pistes existent par lesquelles Dieu attire les hommes vers Jésus et que le présent mariage constitue l'une d'entre elles. A l'issue de son intervention, l'homme de Dieu a donc imploré le Seigneur pour que ce mariage soit un instrument de réveil au centre de Tigaza. Bien-aimés frères et sœurs, derrière ce microphone de présentation, je suis et je demeure votre très humble serviteur, Feugelon Chonésifor, envoyé spécial de la radio-télévision Voix de la Croix à Tigaza. Festival de louanges et d'actions de grâce au quartier général. Des saints venus de plusieurs localités, de la nation et des nations, se sont rassemblés pour remercier le Seigneur pour sa bonne main sur la communauté durant ces dix dernières années. Compte rendu de Daniel Kabyenny. Rendre hommage et gloire à l'éternel pour son immense bonté manifestée dans notre communauté. Telle a été la principale articulation de ce festival de louanges et d'actions de grâce. Une neuvième édition tenue pour la toute première fois dans l'enceinte du hall de 25 000 places. Occasion pour les différents départements de passer en revue les progrès, les accomplissements, ainsi que les espoirs connus et vécus au cours de la phase 2. En guise d'illustration, le département de l'Université mondiale de la prière et du jeûne s'est vu doté de nouvelles infrastructures à Numbi, notamment d'un nouveau campus et campus annexes. Celui de l'école, de la connaissance et du service de Dieu à son tour, a pu convertir les messages en sons à raison de 470 en langue française et anglaise. Dans le même ordre, la générosité, la provision financière ainsi que la présence divine ont été sans pareil pendant ces dix dernières années auprès de ceux du bureau du leader, du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, de la prière stratégique, des œuvres de miséricorde et de l'audiovisuel et internet. Pour ce qui est du message, le frère Théodore a exhorté les saints sur la véritable lumière qu'est Jésus, laquelle il faut présenter à tout homme afin que tous croient en lui. Également, une prophétie adressée à son peuple a été lue. Elle exprime entre autres la satisfaction du Seigneur lors de la Convention, la promesse divine de multiplier profils et dirigeants, celle de bannir du milieu de son peuple, indépendance, peur, infidélité, complaisance et une assurance que nous sommes son armée. Adieu la gloire. La chorale mixte constituée de celle des jeunes de l'église de Yaoundé et de celle de l'église du quartier général a brillé par une prestation singulière lors du 9e festival de louanges et d'actions de grâce tenu à Koumé lors de la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Écoutons plutôt Yacine Bekolo dans ce reportage. Écoutons plutôt Yacine Bekolo dans ce reportage. Le festival de joie de lois et d'action de grâce de l'église du quartier général a eu lieu à Koumé La nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 dans le rôle de la convention Elle a été marquée par la louange, les actions de grâce et les prestations de danse Depuis les trois dernières années, la chorale des jeunes de l'église de Yaoundé Brille par leurs prestations aux différents festivals Cette année n'a pas dérogé à la règle La chorale des jeunes de l'église de Yaoundé et celle de l'église du quartier général Ont élevé le peuple vers Dieu par les mélodies célestes et par les danses Après la session d'action de grâce dirigée par le frère Nicolas Koua Ils ont conduit le peuple dans le chant intitulé « Si ce n'était l'éternel » Ensuite, après le message du frère Trédor, ils ont continué de célébrer l'éternel Pendant la période des rapports des départements et des centres de l'église du quartier général Les prestations ont permis de réveiller un auditoire endormi par le froid et la longueur des actions de grâce Pour le Père, pour le Père, pour le Père, pour le Saint-Esprit, Amen À ton âge, c'est la vie, avec des prix de joie Je mérite nos louanges Je mérite nos louanges Mais c'est au petit matin, après la veille du ministère Que notre chorale mixte a emporté la foule Entre 6h et 7h, dans la louange et dans les danses L'estrade de ce grand hall s'apparentait à une piste de danse Où plusieurs venaient rivaliser l'adresse Pour célébrer l'éternel, non seulement par des chants, mais aussi par des danses Il a fallu la dextérité du pasteur Alphonse Paouet Pour mettre fin à ce festival de danse Et permettre au sein de se ressousser par des maîtres délicats Apprêtés pour la circonstance Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ses ministres de chambre Qui ont conduit le peuple à louer Dieu À le célébrer, à l'honorer Et à rendre ministère aux enfants de Dieu Louer l'éternel, car il est bon Car sa miséricorde dure à toujours Pour la RTVC, je suis Yacine Bokolo Rendre témoignage à la lumière qui est Christ Afin que tous croient en lui C'est la quintessence du message du pasteur Théodore Andossi A l'occasion du 9e festival de louanges et d'actions de grâce Qui s'est tenu à Koumé, quartier général de la CMCI Le reportage de Joseph Moussi Le texte de référence a été tiré du premier chapitre de l'évangile selon Jean Dans ses versets 6 à 9 Il y a eu un homme envoyé par Dieu Son nom était Jean Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière Il n'était pas la lumière Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière Cette lumière était la vraie lumière En venant dans le monde, éclaire tout être humain Le frère Théodore Andossi a fait comprendre aux participants de ce festival de louanges Que Dieu envoie un homme pour parler de sa part Ainsi, de la même manière qu'il envoya Jean-Baptiste C'est ainsi qu'il nous envoie également Pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus Christ Le but de Dieu est et demeure que tous les hommes De toutes les nations, de toutes les tribus croient Raison pour laquelle tous les chrétiens de la CMCI En leur qualité de témoin Doivent se rassurer que ce but soit atteint Nous avons une mission Et notre mission nous définit Notre mission C'est de rendre témoignage A cette lumière Notre mission C'est de rendre témoignage A cette lumière Le but de la troisième phase de notre oeuvre Qui est d'avoir un million d'églises et de maisons Avec un effectif compris entre 50 et 100 membres Dirigé par un million de faiseurs et de disciples Est une contribution dans l'atteinte du but de Dieu Cela ne pourra se réaliser que si les chrétiens Se mettent résolument au travail Se rassurer que Les témoignages rendus Auprès des hommes Dans les rues Dans les taxis Dans les lieux de service Etc Le message du pasteur Théodon A été très clair Sur le fait que Jésus n'est pas seulement celui des chrétiens Comme le pensent plusieurs Mais de tout homme Jésus est venu Pour les africains Les européens Les asiatiques Des hommes Et les femmes Afin de leur ramener la justice Sur la planète Comme l'a dit le frère Théodore Endossé Il est également le Jésus Des sorciers Des sataniques Des criminels Etc C'est pourquoi Il est venu Pour leur donner la lumière Et pour bien commencer l'année 2020 Chacun devait Réconsidérer sa relation Avec Jésus En prenant de nouveau la parole A zéro heure Quatre minutes Après quelques moments de prière Le frère Théodore Endossé A donné l'opportunité A ceux qui n'ont pas encore Accepté Jésus De le faire Une occasion saisie Par une centaine de personnes Invitées pour la circonstance En outre L'orateur de l'heure A permis aux frères et sœurs Qui vivent encore Dans des péchés cachés De revenir à cette lumière Qui est Jésus Pour ceux qui avaient des choses A confesser L'occasion leur a été également donnée De se rediriger vers un aîné Dans la foi Afin de recevoir un ministère Une excellente manière Pour tous De commencer l'année 2020 A la gloire du Seigneur Jésus Christ Pour la RTVC Je suis Joseph Moussi Il est à noter qu'après la Convention mondiale La vie a repris son cours normal au quartier général Notamment avec le Centre de prière et de jeûne Pour la conquête du monde Qui a organisé du 27 au 28 décembre dernier Un siège de prière et d'action de grâce Premier du genre d'une durée de 30 heures 17ème de l'année 2019 Et dernier de la phase 2 Afin de rendre grâce à Dieu Pour sa bonne main Qui a été sur la communauté Pendant la phase 2 Et aussi Pendant la 3ème Convention mondiale Et la concertation du ministère Un siège au cours duquel Le Seigneur a encouragé l'armée de prière En amenant le frère Theodore A la dernière heure de prière Pour encourager les saints Et communiquer le programme Et le but de la croisade de 120 jours A savoir Enfanter les 1 million de disciples Qui obéissent au message de Berthois Et enfanter les 1 million d'églises de maison Car, a-t-il dit Ce qui n'est pas enfanté dans la prière N'existe pas Au total, 200 participants Venu de 14 localités de la nation Et de plusieurs autres nations Ont pris part à ce siège de prière historique Mesdames et Messieurs Merci de nous avoir suivis Nous sommes parvenus au thème De cette présentation Bon début d'année 2020 Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada